J'étais au camp de base, parce que je n'ai pas voulu franchir une crevasse qui était trop profonde. Et j'ai décidé de rentrer au camp de base, tout seul. Et j'étais tout seul au camp de base quand on a entendu un bruit, le vacarme assourdissant d'une avalanche. Mais on en entend tout le temps dans les Alpes comme en Himalaya, des vacarme assourdissants. Celui-là était plus fort probablement que les autres. On est sortis de notre tente, ceux qui étaient présents au camp de base. Et on a attendu, conscients qu'un événement s'était produit. Et dès que le jour s'est levé, on a compris que des Sherpas étaient partis. Eux aussi, ils avaient compris que quelque chose s'était passé. Ils sont allés voir, ils ont donné l'alerte. Mais une alerte en Himalaya à 6 000, 7 000 mètres d'altitude, ce n'est pas la même chose que dans les Alpes. Il faut trouver des hélicoptères qui ont la capacité de voler à des altitudes pareilles. Et des pilotes qui savent les piloter. Donc, ils ont l'air d'un�idier. Donc, ils ont l'air d'un coup.